Bonjour à tous et à toutes, et merci d'être venus aussi nombreux ce soir. L'amphi est quasi plein. On ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais visiblement l'exposé intéresse beaucoup de gens. Actuellement, si on me demande ce que fait quelqu'un en philosophie, ou en sciences de l'antiquité, ou en littérature et langage, ou même en sciences, en biologie ou en géologie, je suis désolé, mais je ne pourrais pas répondre à cette question, ou je répondrais par une phrase très vague, mais probablement fausse. Et visiblement, des conversations qu'on a pu avoir avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément au département de maths, quand on leur demande ce que fait quelqu'un au département de maths, ils ne savent pas répondre non plus. D'où le but de ce séminaire. Le but de ce séminaire, c'est exactement de faire découvrir les mathématiques aux autres départements de l'ENS, et plus généralement au grand public. Et Vadim et moi-même sommes vraiment attachés à ce que le séminaire soit grand public, que ce soit au niveau du contenu, que de la diffusion. Donc au niveau du contenu, en fait, si vous voulez, les 11 exposés qui suivront seront faits par des élèves, et seront construits sous forme de résolution de problèmes. C'est-à-dire qu'à chaque début d'exposé, on vous présentera un problème, et on vous introduira pas à pas l'outil qui a été inventé par le mathématicien pour résoudre ce problème-là. Et on a pensé les exposés sous forme de résolution de problèmes pour trois raisons. La première, c'est que ça va être plus simple pour nous de faire des exposés grand public, parce qu'on se concentrera sur une notion à chaque fois. Le but, ce n'est absolument pas de vulgariser les mathématiques dans les exposés qui suivront, c'est de faire des mathématiques grand public. La deuxième raison, c'est que le format sera totalement différent de celui d'un cours. Vous serez mené dans la résolution du problème, et du coup l'exposé sera beaucoup plus ludique, a priori. Et le troisième avantage, donc de penser les exposés sous forme de résolution de problèmes, c'est qu'on va pouvoir mettre le mathématicien au centre des exposés, et prendre un angle qui n'est pas forcément envisagé dans un cours de mathématiques classique. Maintenant, au niveau du contenu, au niveau de la diffusion de chacun des exposés, nous voulons vraiment que ça soit grand public aussi à ce niveau-là. Donc comment ça va se traduire ? A chaque exposé, une classe de lycée viendra, grâce au pôle PESUD de l'ENS. Ensuite, les exposés seront aussi diffusés sur YouTube, donc vous pourrez les revoir après coup. Et comme je l'ai dit, on est vraiment attachés au fait que les exposés soient grand public, et surtout qu'ils soient accessibles aux personnes en cours d'orientation, parce que par exemple, on pourrait très bien imaginer qu'un élève de terminale ou de lycée qui regarde un exposé du séminaire, décident ensuite de beaucoup plus s'intéresser aux maths, je ne sais pas, il y a un déclic peut-être, et ensuite de faire des mathématiques. Et moi par exemple, si j'étais au lycée, et que j'avais regardé un exposé du séminaire « Philosophie pour tous », qui n'existe pas, mais si jamais il avait existé, si j'avais regardé un tel exposé, peut-être qu'actuellement je ferais de la philosophie. Je suis sérieux quand je dis ça, vraiment, je regardais beaucoup de conférences à l'époque, et peut-être ça aurait changé quelque chose. Donc en fait, si ce que je dis là, maintenant, vous donne envie de construire, de préparer le prochain exposé « Philosophie pour tous », ou je ne sais pas, « Littérature pour tous », ou même de commencer à penser au prochain séminaire « Math pour tous », à celui d'année prochaine, n'hésitez vraiment pas à venir en discuter avec Vadim et moi-même, on vous aidera comme on peut, avec toute l'expérience qu'on a eue sur le séminaire, on vous aidera à construire votre séminaire. Et il y a beaucoup plus d'informations encore sur le séminaire, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez aller voir notre site internet, vous pourrez trouver la salle, le descriptif des cours, etc. Donc je laisse maintenant Vadim vous introduire M. Pierre-Louis Lyons. Bonsoir. Alors notre invité ce soir, c'est M. Pierre-Louis Lyons, qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce séminaire. Mais il est assez modeste, alors il va falloir que je force un peu. Il a été élève à l'école normale supérieure, de 1975 à 1979. Il a été attaché de recherche au CNRS de 1979 à 1981. Il a également été professeur à l'université Paris-Dauphine, à Polytechnique et maintenant au Collège de France, où il est titulaire de la chaire équation aux dérivés partiels et applications. Il a obtenu de nombreuses récompenses, le prix INRIA, le prix Ampère, il baille, mais surtout il a reçu la médaille Fields en 1994. C'est la plus prestigieuse récompense en mathématiques, pour ceux qui ne le savent pas. Et il vient en fait ce soir pour nous parler de son expérience et de son parcours et de ses travaux mathématiques et de nombreux sujets. Et il va essayer peut-être de montrer quelles sont les qualités d'un mathématicien, quelles peuvent être sa démarche et ses motivations. Voilà, merci. Applaudissements Les deux gigotos étaient un peu inquiets là, en disant « on n'a aucune idée de ce qu'il va raconter, vous ne pouvez pas nous montrer un peu ». Non. Donc, ils ne savent pas. Moi, pas très bien non plus. Mais on va voir ça, au fur et à mesure. Donc, la première chose, c'est, si je comprends bien, il n'y a pas beaucoup de matheux, en tout cas j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de matheux dans l'assistance. Il y en a quelques-uns qui se dénoncent. Ah, il y en a quand même quelques-uns. Ils sont au fond, ils savent à quoi s'attendre. Bon, alors ils vont être particulièrement visés sur les questions. Je vais quand même vous rassurer, pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, parce que eux, les matheux, comme moi, comme vous, on ne sait presque rien en maths. Et c'est le seul théorème que je vais démontrer de la soirée. C'est un théorème, personne ne sait quoi que ce soit en maths, ou si peu. Bon, à démontrer, c'est un bien grand mot. En fait, cette question a été posée à un très, très grand mathématicien. Pas un titulaire d'une médaille quelconque, un très grand mathématicien, à savoir John von Neumann. Vous n'êtes pas obligés de tous connaître John von Neumann. John von Neumann, hongrois, émigré, famille hongroise, noble, émigré aux États-Unis, en maths, c'est illustré un peu partout. Il a, partant de la théorie des groupes et de la logique, il invente la théorie des jeux, il invente une formule, la théorie argonique, il invente une formulation mécanique, une mathématique de la mécanique quantique. Il est un consultant, c'est-à-dire, travaillant sur des problèmes concrets, auprès notamment de la US Air Force, commence à travailler sur la mécanique des fluides et la dynamique des gaz. Et face à ces équations dont je reparlerai, qui sont très difficiles, se décident à, comme on dit, inventer les ordinateurs. En fait, il invente, il synthétise la logique qui est encore en œuvre dans les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc, un monstre. Mémoire édétique, capable de réciter des livres entiers, il fallait qu'on l'arrête à la centième page, tout le monde n'en pouvait plus. Donc, un monstre. On demande à von Neumann à la fin des années 1920, combien de maths connaissez-vous ? Von Neumann répondit instantanément, il avait l'habitude de répondre instantanément, parce qu'en général, quelle que soit la question qu'on lui pose, il y avait déjà réfléchi. Donc, il répondit instantanément 28%. Alors, le 28 était quand même une plaisanterie, il avait aussi le sens de l'humour, mais néanmoins, cela veut dire que si on prend un des plus grands cerveaux mathématiques du siècle, et pour moi, le plus grand, il ne pensait même pas connaître un tiers des mathématiques, plus près d'un quart qu'un tiers. Et c'était dans les années 1920. Depuis, ça a explosé. Donc, vous prenez n'importe quel matheu, il ne connaît presque rien en maths. Fin de la démonstration. OK ? Bon, d'accord. Il y a mieux comme démonstration, mais c'est un fait. Le même Von Neumann, d'ailleurs, disait, si vous avez du mal à comprendre les mathématiques, il avait du mal à dire, on ne comprend jamais les mathématiques, on s'y habitue. D'accord ? Alors, c'est à la fois vrai et peut-être pas si spécifique aux mathématiques, si on y réfléchit bien. Mais, quoi qu'il en soit, c'est une phrase que je n'aime beaucoup, puis après, on peut la décliner dans tout plein de circonstances de la vie courante. On ne s'habitue jamais, on ne comprend jamais, x, y ou z, on s'y habitue. Pensez à votre compagne, votre compagnon, vos amis, etc. ça marche très bien. Quoi qu'il en soit, donc, Von Neumann est un de mes héros, je commence par lui parce que c'est vraiment un de mes héros, et puis c'est pour vous mettre à l'aise. Donc, mon objectif, ce n'est pas du tout de vous dire, ah, là, là, vous ne savez rien en maths, je n'ai rien à vous dire. Non, c'est essayer de vous convaincre que des maths, il y en a un peu partout. Oui, ben, les maths, ça a un statut un peu particulier. J'aime pas trop cette réflexion d'un mathématicien sur les mathématiques, mais c'est un statut un peu particulier parce que c'est une science. D'ailleurs, même, on peut débattre de cela, mais je crois que maintenant, le débat est clos. C'est une science, mais c'est aussi un langage et c'est aussi un outil. En particulier, les maths, c'est un outil qui appartient à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est le langage dont se servent toutes les sciences dès qu'elles deviennent quantitatives, dès qu'elles s'efforcent d'être quantitatives. Donc, c'est pas surprenant. Les maths, ça appartient à tout le monde. C'est un bien commun, comme on peut dire qu'une langue appartient à tout le monde. C'est aussi une science, donc ça, c'est aussi un sport pratiqué par certains, les matheux, les mathématiciens. Mais cette nature un peu duale est peut-être un peu spécifique. Quoi qu'il en soit, cela explique pourquoi il y a des mathématiques si j'allais dire partout. Non, fort heureusement, pas partout, mais pas nécessairement des mathématiciens partout parce que là, la vie serait dure. Donc, des maths, il y en a plein d'endroits et c'est ce qu'on va se balader là-dedans. Parce que moi, je suis tombé dedans quand j'étais petit dans les maths. mon père était mathématicien. Grand mathématicien, proviseur au Collège de France, titulaire de Grand Prix, père à mes fils, mais titulaire de Grand Prix. Et il a tout fait dans son pouvoir pour me convaincre de ne jamais faire de maths. Ça n'a pas marché terrible, terrible. Ça, c'était peut-être la meilleure manière de me pousser vers les maths avec l'esprit de contradiction qui me caractérise. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je suis né dedans, ce qui fait d'ailleurs que parfois, les maths, parce que je les connais depuis l'âge zéro, donc on fatigue un peu. Après, ça fait quand même... J'ai écrit mon premier article il y a 40 ans. J'étais en deuxième année à l'école en masse supérieure. J'ai fait plus de 1000 exposés. Donc, bon, on fatigue un peu. Quoi qu'il en soit, effectivement, dans un parcours, puisqu'il était mentionné qu'on pouvait parler de son parcours, je n'ai pas du tout envie de parler de... Par exemple, la médaille, ça, je vais lui tordre le cou tout de suite. OK, la médaille finit, c'est un grand prix, il y a des prix, ça fait partie du jeu. C'est un prix très particulier puisqu'il faut avoir moins de 40 ans pour la recevoir. Donc, la conclusion logique, c'est que... Enfin, il y a deux possibilités. Toujours l'esprit logique du mathématicien. Ou bien, on arrête de travailler quand on est matheux à 40 ans, un peu jeune. Ou bien, c'est un prix d'encouragement. D'accord ? Donc, après, les mathématiciens ont parfois tendance à transformer ça en un grand prix, etc. Non, c'est un super prix d'encouragement. Dire, vous avez bien bossé, maintenant, il est temps de continuer comme ça. Bien. Donc, on règle cette question-là. Donc, ensuite, quand on fait de la recherche et des maths en particulier, il y a l'aspect chance. Oui. Donc, oui, il y a de la chance. J'ai eu d'abord la chance de naître en France, dans un pays développé dans lequel le système éducatif fonctionne. J'ai eu la chance que, bien que mes parents étaient provinciaux, d'origine modeste, ils s'installent à Paris. Donc, là aussi, ça gâte de rien en termes de formation. Et puis, après, les choses s'enchaînent, surtout quand on est, comme souvent les matheux, avec des facilités à l'école et fainéant. Ça, ça fait partie aussi de la légende. En tout cas, c'est pas faux dans mon cas. Je suis un fainéant contrarié. Donc, après, c'est le parcours, je dirais, d'une banalité pour un jeune parisien. C'est le lycée Louis-le-Grand et l'école normale supérieure. Bon. Vachement original. Donc, ce qui fait d'ailleurs qu'il m'a fallu à peu près 30 ans pour passer du lycée Louis-le-Grand-Rue Saint-Jacques au Collège de France qui est juste à côté. Et mon bureau étant au 3 Redulmes, il m'a fallu aussi 30 ans pour passer du 45 Redulmes au 3 Redulmes. Pas extrêmement rapide, mais bon, bref. Quoi qu'il en soit, l'école normale, qu'est-ce que c'est l'école normale pour moi ? L'école normale, c'est quelque chose où je dis instantanément ce qui m'est proposé, j'en veux pas. Donc, à l'époque, ils allaient tous... Non, il y a du rhum, j'en veux pas et je vais désactiver le Wi-Fi sinon ça va me le redemander sans arrêt, la preuve. Voilà. Bien. Alors, donc, l'école normale supérieure, c'était il y a une éternité. Donc, à l'époque, il y avait encore des licences et des maîtrises. L3M1, dans le jargon d'aujourd'hui. Et donc, on faisait... Ouais, ouais, bon, c'est bon, j'ai laissé quelques dossiers, d'accord. C'est pas le point essentiel de l'exposer. Enfin, on peut parler de musique si vous voulez, il n'y a pas de problème. Du coup, c'est absolument plus aujourd'hui. Oui, donc, à l'école normale supérieure, à l'époque, tous les normaliens allaient en troupeau à Paris 7. Et mais Paris 7, c'était le temple de la théorie. Et donc, je décide d'aller faire une double. On faisait L1, M1, L3, M1 en un an. Et je décide de faire ça, mais au carré, en faisant aussi la même chose, mais en informatique. Et le tout à Paris 6 pour avoir des choses plus concrètes. Et l'année suivante, je refuse de passer l'agrégation. À cette époque-là, il y en avait un tous les 10 ans. Et parce que je disais, je veux faire de la recherche. Moi, la grecque, je m'en fous. Et puis, j'ai eu la chance. Je suis tombé sur des idées. J'en ai fait qu'à ma tête. Et tout a très bien marché. L'école normale supérieure, c'est quoi ? Pour moi, c'est surtout ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je suis très fier quand même que les deux premières fois où je suis allé à Cambridge, ce n'était pas comme mathématicien, mais c'était dans le cadre d'une tournée de rugby avec l'équipe de l'école normale supérieure. Donc, on ne voit peut-être pas très bien. Il faudrait peut-être baisser un peu les lumières quand même parce que je vais me servir. Ce n'est pas que la photo, mais elle est très datée, la photo. On est plus dans le post-woodstock que dans les crânes rasés. Bon, bref, l'école normale, ce fut une excellente expérience. Je faisais énormément de sport. Quand même, la quantité de barbe et de cheveux longs est assez impressionnante. la question est de savoir qui vous reconnaissez. Je voudrais pointer, et ça, j'y tiens beaucoup, une personne ici. C'est Jean-Christophe Yocos, qui est décédé il y a un an, maintenant, et avec qui j'ai fait mes études, avec qui on était à l'école normale supérieure. Je l'ai amené au rugby et puis on a eu la même année. On s'est retrouvés voisins de bureau au Collège de France. Bon, voilà, un petit coucou à Jean-Christophe. Donc, rapidement, et c'est fini pour l'aspect perso, rapidement, je m'aperçois que ce que j'aime, c'est les maths, mais j'aime aussi tout le reste. Je suis la physique, les sciences de l'ingénieur, l'informatique, etc. Et donc, faire des maths appli, mathématiques appliquées, était un choix extrêmement naturel. Donc, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est un triptyque qui est pour moi auquel je tiens beaucoup, qui est analyse mathématique, parce que je suis un analyste, modèle et simulation numérique. Alors, chaque fois que je dis ces trois mots, je pense à un film. personne encore. Premier indice. De plus en plus, les simulations numériques, ce sont, vous savez, des petites vidéos, videotapes. OK. les modèles. Ah, il y en a plusieurs qui sourient, donc ils ont peut-être deviné. Et les modèles, c'est des formes élaborées de mensonges. Lies. Je suis un analyste. Bon, je vous laisse réfléchir. Vous avez tout l'exposé. On m'a prévenu que la durée était indéterminée, donc j'hésite entre trois et quatre heures. Ça vous va ? Bien. Alors, donc, que dire là-dessus ? Plutôt que vous faire des grands discours, ils viendront, rassurez-vous, je voudrais, ouais, quand même, je ne résiste pas, je ne résiste pas à deux petites citations. Il y a une citation qu'on attribue et que j'emploie souvent qu'on attribue à Goethe qui aurait dit la phrase suivante. Les Français, c'est comme les mathématiciens. Quand on leur dit quelque chose, ils traduisent ça instantanément dans leur langage et ça devient incompréhensible. et le pire toujours sur le French bashing, c'est un écrivain russe qui lui écrivait carrément « Seuls les Français savent expliquer ce qu'ils ne comprennent pas. » Sport, d'ailleurs, je trouve que les classes prépa et les colombes supérieures préparent très bien à cet exercice-là. donc laissez-moi vous expliquer des choses que je ne comprends pas. En tout cas, ne pas comprendre, c'est facile à expliquer. On verra. Donc, les règles du jeu de ce qui va suivre, c'est que je vais parler d'exemples concrets. Et on ne sait pas pourquoi il y a des maths, comment elles apparaissent, on va les découvrir au fur et à mesure. Donc, on va partir des applications de problèmes concrets au passage expliquer pourquoi il est assez naturel ou réaliste de faire appel à des mathématiques pour ensuite enquêter de quoi a-t-on besoin pour faire des choses qui sont fondamentalement des simulations numériques. On aura besoin de modèles et on aura besoin d'analyses. C'est ce que nous verrons. Donc, je prends le triptyque et je le prends à rebrousse-poil. On commence par des cas de figure. Alors, donc, je dois pouvoir deux petites vidéos. Je vais lancer ça. Vous voyez à gauche. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. D'accord. Ça apparaît comme ça. Ça, c'est le changement de résolution d'écran. J'espère, sinon, j'ai un backup. Bon. Donc, je vais lancer ça. Arian 5, schématiquement, sur son pas de tir à courroux. Et on a une simulation qui va, vous voyez, le temps qui s'affiche en haut, c'est les tout premiers instants du décollage, du décollage hors de la table. Alors, tout ça, c'est plein de couleurs. Ces couleurs indiquent des névaux, par exemple, de pression. C'est bien un P, oui, correct. Et quelques ordres de grandeur. Quelques ordres de grandeur, c'est, vous voyez, les deux boosters, ce qu'on appelle les boosters, c'est plus de 200 tonnes d'explosifs qu'on allume d'un coup. Et ce n'est pas un truc où on va régler, appuyer sur la pédale et l'accélérateur, donc on allume. On allume les deux gros pétards. Donc, cela crée des jets extrêmement violents qui, bien entendu, vont percuter le sol, se réfléchir sur le sol, venir, en retour, percuter la structure. Les chocs vont se propager le long de la structure. pour éventuellement atteindre et vont atteindre la partie haute sous la coiffe qui contient la charge utile, c'est-à-dire les satellites. Bien. Question. Vous voyez bien que faire des expériences, c'est un peu compliqué. Se dire, on va construire une fusée, on va mettre des satellites et puis on va voir si ça tient. Un peu difficile. tout est non linéaire, donc faire des modèles réduits, les lois d'échelle, c'est un peu compliqué. On peut dire, on va faire des prévisions et puis on va installer des capteurs. Alors, si on met des capteurs de pression ici, au décollage, ils crament instantanément. Donc, les seules choses que l'on peut faire, c'est équiper la partie haute, voir les ondes qui sont là et essayer d'avoir un modèle prédictif. L'expérience n'est pas réalisable, n'est pas possible. On a des mesures extrêmement indirectes. Comment on essaie de prévoir si oui ou non, cela va bien se passer ? Encore une autre phase de la vie d'Ariane 5. Pour des raisons, je ne vais pas refaire le même baratin, séparation d'étages, même chose, on allume un moteur, ce moteur peut venir ce moteur créer des jets qui, évidemment, vont impacter sur l'étage que l'on est en train de détacher et qui vont ensuite, par réflexion, remonter sur la partie haute à nouveau. Toujours la même question, est-ce que ça risque de poser un problème ou pas ? Même chose, ça, ça se passe à des dizaines de kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres d'altitude, on ne peut pas aller voir comment ça se passe. Et au sol, vu les conditions d'atmosphère rarefies dans lesquelles on est, c'est un peu compliqué. Donc, expérience impossible ou extrêmement difficile, on peut, je reviendrai là-dessus. OK. Là, j'ai enlevé le son parce que les ingénieurs, j'ai travaillé pendant 20 ans comme conseiller scientifique tout sujet de la branche espace, de ce qui s'appelait aérospatiale, puis EADS, puis maintenant Airbus Espace. mais donc là, j'ai enlevé le son parce que le morceau de rock qui est sur la séparation d'étages n'est pas pour toutes les oreilles. Bien. Alors, donc, un dernier expérience spatiale, je commence par tout en haut et puis on va descendre de plus en plus bas. Alors ça, c'est le rendez-vous ATV ISS. ISS, vous le savez, enfin, je pense que vous le savez, c'est la station orbitale internationale, c'est le machin avec tous les panneaux, etc. Et puis la TV, c'est le cargo qui est en fait dirigé de la Terre et Automatic Transfer Vehicle qui va aller se docker à la station orbitale et amener toutes sortes de choses dont les astronautes ont besoin dans la station. Donc le problème, ce n'est pas un problème mécanique, c'est piloté, là c'est même en accéléré, enfin, vous voyez le temps, le temps s'écoule très très vite. Ce n'est pas le docking, après il s'arrête un peu avant, il y a des bras mécaniques qui... Donc quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il a un moteur, que ce moteur recrache sur plein de choses et que en fait, ce qui est important de prévoir, c'est la pollution qu'il va y avoir sur les panneaux solaires de la station orbitale. D'accord ? La même chose, expérience extrêmement difficile vu les altitudes en jeu et quelque chose d'absolument critique parce que sans panneaux solaires, si les panneaux solaires sont défectueux, la station orbitale est morte. Donc voilà, trois exemples où les expériences sont impossibles. Je vais continuer avec des expériences qui sont impossibles et pourquoi je choisis ces exemples-là ? Parce que des exemples d'applications de mathématiques, de méthodes mathématiques et numériques abondent. Il y en a absolument partout. Moi, je n'ai jamais travaillé fondamentalement sur les voitures, mais un certain nombre d'entre vous se trouvent souvent dans des voitures et vous n'avez pas idée des maths qu'il y a dans une voiture. C'est effrayant. Je vais vous raconter ça maintenant. Vous avez des maths, bien entendu, dans la combustion du moteur. Vous avez des maths sur l'acoustique, l'aération, les pneumatiques. Vous avez des maths sur le déploiement de l'airbag. Vous avez des maths pour la sécurité de la structure. Vous avez des maths pour quel bruit fait quand vous roulez sur l'autoroute, quel bruit fait le rétroviseur, etc. Il y en a absolument partout. Vous avez des maths dans tout ce qui est électrique dans une voiture et il y en a de plus en plus électrique au sens large. longueur des câbles électriques dans une voiture, 10 km. Dans un Airbus, 40 km. Et puis quand vous avez tous ces câbles électriques, vous avez des phénomènes de compatibilité électromagnétique. Il commence à y avoir des ondes qui interagissent entre elles. Donc tout ça, ça doit être étudié. À tel point que je vais vous raconter une anecdote parce que ça me fait toujours plaisir de dire du mal des voitures de luxe allemandes, d'une firme allemande dont je ne parlerai pas, qui n'a pas eu de problème avec les contrôles d'antipollution. Ce n'est pas celle-là, c'en est une autre. Je peux simplement dire que ces modèles sont des séries où il y a des centaines. Donc, deux pilotes d'essai sur un circuit se croisent et tentent une voiture. Oui, il y a des 500, des 900, des 700, etc. Bon, bref. Enfin, je n'y connais même pas, je m'en fous. Bref, deux pilotes d'essai se croisent. Il y en a un qui, gentiment, pour faire coucou à l'autre, appuie sur le klaxon. Quand il fait ça, dans la voiture de l'autre, l'airbag se déploie. Ça fait un choc. Eh bien, ça, c'est un problème de compatibilité électromagnétique. Bien. Alors, dans tout ça, il y a pas forcément des mathématiciens qui sont en train de bosser là-dessus, mais ce sont des ingénieurs qui servent de méthodes et modèles mathématiques dont on reparlera par la suite. Alors, je vais changer complètement de sujet. Donc, on est parti de l'espace, on va faire du sale, maintenant. L'électrolyse de l'aluminium. L'électrolyse de l'aluminium, c'est une cuve d'électrolyse de l'aluminium et Dieu sait si nous en consommons tous de l'aluminium. Mais à faire, c'est effectivement, enfin, pour ceux qui connaissent un peu la vallée de Saint-Jean-de-Maurienne, il y a l'usine, après, une des premières usines de ce qui s'appelait à l'époque Péchiné. Il n'y a plus de colline, il n'y a plus d'égétation, il n'y a plus rien, tout a été brûlé. Donc, maintenant, c'est fait proprement. Donc, ce que vous avez, c'est deux électrodes, on ne voit pas très bien, mais c'est là et là. Entre les deux, il y a deux bains, il y a le bain électrolytique et puis l'interface bain-métal et en dessous, l'aluminium. l'aluminium. Donc, après, il y a des dégagements gazeux, c'est abominable, donc c'est pour ça qu'il y a un capot, on n'en dit pas plus. Alors, juste des quelques ordres de grandeur, parce que c'est quand même qu'on sache de quoi il s'agit. Il y a quelques volts de différence entre les électrodes, mais il y a 400 000 ampères qui passent. Donc, c'est une marmite du diable. On ne peut faire aucune mesure là-dedans. La seule chose que l'on peut faire, c'est tremper des sortes de tiges métalliques et arrêter la cuve et regarder comment elle a été bouffée pour deviner comment ça se passe à l'intérieur. Et en plus, on sait, par toute l'expérience des ingénieurs de l'électrolyse, on sait que pour que le rendement, la production d'aluminium soit la plus grande possible, il faut rapprocher le plus possible les deux électrodes, mais si elles se touchent, il n'y a qu'au circuit. D'accord ? Donc, on doit être à la limite du court-circuit. Donc, si on veut monter en puissance, si l'on veut pouvoir avoir des cuves de plus en plus performantes, il faut faire des grands programmes de modélisation et de simulation. Je vous montre le résultat. Ça a été, ça c'était il y a déjà longtemps, c'est pré-médaille, tout ça. là on ne voit pas grand-chose parce qu'à force de faire des copies, mais disons qu'on a une simulation d'un écoulement sur une tranche entre les deux électrodes. Pour arriver à faire ça, c'est cinq années d'efforts, c'est une thèse, trois mathématiciens, un informaticien, deux ingénieurs d'électrolyse, un mécanicien des fluides, etc. Et tout le monde bosse ensemble et moi je suis mathé, moi je suis informaticien, on s'en fout. On est tous autour de la table pour essayer d'avancer sur un projet qui n'est pas, on commence par écrire les équations, puis après on fait les simulations. Non, c'est en permanent, on revient sur les réactions, on revient sur la modélisation, on avance dans les simulations avec énormément de contraintes et j'ai quand même oublié de dire qu'il y avait aussi une équipe de six ingénieurs de recherche de Péciné. Donc ça c'est la vie réelle, c'est des grands projets dans lesquels des matheux s'investissent, grands, pas forcément grands par ni la taille ni le financement, mais grands par l'ambition, par la durée d'effort qu'il va falloir mener. Alors je vais changer complètement et vous raconter une autre histoire, donc là maintenant on est dans le beaucoup plus, ça paraît beaucoup plus, un objectif beaucoup plus louable, c'est les stents, c'est les valves artificielles. D'accord ? Pour des gens âgés, ça ne vous regarde pas, des gens qui ont des problèmes cardiaques. Donc le démarrage de l'histoire, c'est un centre de recherche européen à Cagliari, en Sardaigne, fort heureusement. Donc un industriel italien qui fabrique des valves artificielles va voir un de mes collègues, amis, collaborateurs, etc., qui dirige la partie mataply de ce centre et lui dit, voilà, moi je fais des valves artificielles, je voudrais bien les exporter aux États-Unis, mais la FDA, Food and Drugs Administration, qui est l'administration qui va autoriser la commercialisation d'un produit, me réclame un dossier de simulation numérique sur mes valves. D'accord ? Ça c'est pour vous montrer à quel point les simulations numériques, et c'était déjà il y a 20 ans, se deviennent une nécessité. Alors, bon, Alphio Quarteoni avec un peu d'aide, CMI, et avec l'équipe REO de Nurea, on a maintenant des outils extrêmement performants pour faire des simulations pour faire de telles simulations. Je ne vais pas rentrer dans les détails. OK. Ça c'est un couplage, on voit d'abord une partie du cœur, et puis cœur, poumon, thorax, oui, de plus en plus, aller vers la simulation comme outil supplémentaire d'aide à la décision médicale. Donc là encore, entre l'électrolyse, l'espace et quoi que ce soit, et différentes situations médicales, on ne voit pas le rapport. Alors, je vais sauter, je vais avancer. Je vais prendre d'autres exemples du traitement d'image. Donc, effectivement, dans les années 90, de 90 à 2010, et puis après tout le monde s'est éparpillé, il y a eu une grosse équipe de traitement d'image par des méthodes mathématiques au CEREMAD à Dauphine. Et là, je vais vous montrer, grosso modo, le résultat de trois tests dans lesquels vous avez des formes, et l'œil, je pense, discerne assez bien les formes qu'il y a. Un triangle noir, un rectangle noir, un fond blanc, et le tout est bruté. Comment c'est bruté ? Eh bien, des points, appelés pixels, dans le jargon du traitement d'image, sont tirés au hasard et des niveaux de gris aléatoires sont affectés à ces pixels. Donc, ce n'est pas un bruit multiplicatif, ce n'est pas un bruit additif, c'est de la destruction aléatoire de l'information. Alors, l'œil est une machine extraordinaire, surtout une machine sur les formes absolument extraordinaire. Et là, vous allez voir trois traitements mathématiques successifs. Le premier, c'est celui des années, 1970, disons, c'est ce que les ingénieurs appelaient un filtre de vinaire, c'est l'équation de la chaleur en moyenne. Ça, c'est déjà une équation proposée par des ingénieurs à la fin des années 80, une équation un peu plus non linéaire. Elle fait un meilleur boulot, mais ce n'est pas terrible du côté de la frontière. Et puis, ça, c'est le traitement de la fin des années 90 que nous, on a proposé, qui reconstitue pas si mal que ça les forme. Oui, ce n'est pas parfait. Mais enfin, l'image de départ n'est pas très, très sympathique. Donc, ça, c'est un exemple de traitement d'image. Et au fond, pourquoi des maths là-dedans ? Donc, un petit indice dans notre enquête. On commence par les applications et on va enquêter ce dont on a besoin. C'est, on a envie de reconnaître des formes. On a envie de reconnaître des bords, qui sont des courbes. OK ? Je vais revenir sur la notion des courbes. Qu'est-ce qui caractérise une courbe ? C'est la manière dont elle est courbée. On va en reparler. Un autre exemple, c'est cet exemple-là. Donc, vous avez à la fois la question et la réponse. En haut, ce que vous avez, c'est en fait un film. C'est une petite séquence d'images. Et le but, c'est de trouver dans cette séquence d'images bruitées, avec le même type de bruit qu'avant, c'est de trouver un objet qui se déplace à, disons, pour simplifier, vitesse constante. Alors, on en voit un. C'est un carré noir qui se balade tout doucement. Et il y en a un qu'on ne voit pas, qui est noyé dans le bruit, qui est un point que j'ai entouré. Vous voyez, ces ronds malhabiles, c'est moi qui les ai faits, autour d'un point qui se déplace aussi à vitesse constante et qui est complètement noyé dans le bruit. Alors, évidemment, le fait qu'on puisse le détecter automatiquement, c'est lié au fait qu'il a un mouvement régulier, alors que le bruit fluctue, il fait n'importe quoi. On est proche d'une notion mathématique, un mouvement à vitesse constante. Les autres, c'est fluctué n'importe comment. Si vous faites des différences, si vous faites des transformés, relativement évoluer pour arriver à ça. Bon, donc, ça, c'est l'équation qui fait le boulot automatiquement, mais je ne rentre pas là-dedans. Je vais finir sur les images, provisoirement, avec un test classique. Alors, c'est un test classique proposé par le grand spécialiste de Computer Vision, Ulish, qui consiste à dire est-ce qu'on peut automatiquement comprendre ce qu'il y a dans cette image. Alors, la première chose que vous voyez, c'est qu'il y a un 2 et il y a un 10. Ça, c'est pour les matheux. Et en fait, pourquoi c'est compliqué, ce test ? C'est que si vous prenez toutes les détections de l'extrémité, 2, du nombre de coins, 4, des deux côtés, du nombre de bâtonnets, même nombre, bien sûr, puisque pour passer de cette forme de celle-là à celle-ci, il suffit de prendre le bâtonnet et de le faire tourner. Donc, toutes les caractérisations élémentaires de ces deux formes, qu'est-ce que vous voyez à part des 10 et des 2 si vous êtes au fond ? Vous êtes avantagé. Eh bien, ce qui n'est pas clair, c'est de comprendre que, tiens, ça, c'est un traitement multi-échelle courbure qui fait apparaître un carré intérieur. On revient en arrière et vous voyez qu'effectivement, les 10 sont organisés avec un bloc central. OK ? Qui va de là à là-haut. Un carré central. Bon, si on regarde bien, on peut le déterminer. Si on avait mis une forme un peu plus compliquée, vous seriez toujours en train de le regarder. C'est un test qui sort de la vision préattentive. On a vraiment besoin de faire attention pour le voir. Alors, je pense que ça suffit. Ouais, j'avais des photos, mais sinon, on est encore là demain. Donc, voilà tout un tas d'exemples traités du traitement, tirés du traitement d'image. J'hésite. Allez, je change de vie. Ah oui, mais là, je ne suis pas sûr de pouvoir le faire si simplement que ça ici. Puisque j'ai... Ah oui, donc c'est là. Est-ce que je peux le voir là ? Parce que je ne vois plus du tout. Non, je n'y arriverai pas pour sortir à l'écran. Alors, modèle. Donc, on a vu des simulations. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait ? Rien. On a juste regardé des images et des films. D'habitude, c'est à la fin qu'on fait ça. Moi, je le fais au début. Bien. Je vous dis que pour faire des simulations numériques, on a besoin de résoudre des problèmes mathématiques. C'est-à-dire, l'ordinateur, il faut qu'il résolve pour trouver des chiffres. Il faut qu'il résolve des équations. C'est quoi ces équations ? D'où elles sortent ? C'est ce qu'on appelle les modèles. Alors, le mot modèle est un peu ambigu parce qu'il est utilisé dans différents champs de connaissances de manière, avec des significations assez différentes. Le mot modèle, d'ailleurs, même en philosophie, et Dieu sait si je ne suis pas un expert, peut revêtir plusieurs significations. Et le mot modèle dans le langage courant a aussi plusieurs significations. Quand un mathématicien parle, un mathématicien appliqué ou un ingénieur, un ingénieur, ça peut être un peu plus ambigu aussi, quand il parle d'un modèle, il parle de formules mathématiques qui sont censées représenter la réalité. Bien. mais je n'ai pas envie de vraiment définir les modèles et je préfère m'abriter derrière un écrivain italien que j'adore, Italo Calvino, qui a écrit un petit recueil de nouvelles à l'italienne, Palomar, qui est un petit recueil de nouvelles quasi philosophiques. et Italo Calvino, qui, pour des raisons, a écrit ceci alors qu'il était à Paris, mais peu importe, et pour des raisons trop longues à expliquer, se pose la question de la modélisation dans les sciences sociales. Bien. Et va raconter une histoire pour illustrer le thème qui est « Il modèle des modèles ». « Le modèle des modèles ». Donc, le texte original en dessous, une petite traduction que je vais lire qui est mienne. Vous pouvez la critiquer autant que vous voulez. Premièrement, construire un modèle le plus parfait, logique, géométrique possible. Deuxièmement, vérifier si le modèle s'adapte aux cas pratiques que l'on peut observer dans l'expérience. Troisièmement, apporter les corrections nécessaires pour que le modèle et la réalité coïncident. Des marches notamment de mathématiciens appliqués qui me conviennent parfaitement. Mais je veux aussi indiquer qu'un peu plus loin dans le texte, Italo Calvi nous met en garde. D'abord, il constate que la construction d'un modèle était donc pour lui un miracle d'équilibre entre les principes laissés dans l'ombre et l'expérience insaisissable. Et il nous prévient, mais attention, mais si l'efficacité se mesure à son invulnérabilité et à sa capacité à durer, le modèle devient une sorte de forteresse dont les murailles épaisses cachent ce qu'il y a au dehors. Donc ça, ce genre d'avertissement, j'aurais bien aimé que tout un tas de jeunes, bon, on va dire un peu de mal d'une école concurrente, de jeunes X plutôt que de jeunes normaliens, mais il y avait des normaliens dans le coût, qui se sont rués sur la finance dans les années 90, voire 2000, on aurait aimé qu'ils aient en tête ceci et qu'ils critiquent en permanence les modèles mathématiques qu'ils utilisaient dans les opérations. On a vu, c'est pas uniquement la faute des matheux, je ne parle pas bien de matheux, pas de mathématiciens, c'est pas la grande crise financière, il ne faut quand même pas la foutre sur le dos des matheux. Mais, ça n'a pas aidé. Bien. Ceci doit en passer, donc toujours veiller à une critique permanente d'un modèle. C'est pour ça que je parlais de mensonge, si vous avez en tête que c'est un mensonge et qu'il s'agit de moins mentir possible, le moins possible, c'est déjà pas mal. Cela dit, je voudrais vous parler un tout petit peu de mécanique des fluides et passer directement à quelques équations, ça va être les seules que vous verrez apparaître dans mes transparents. En effet, quand je prends les exemples spatiaux, l'exemple sanguin et quand je prends l'exemple de l'électrolyse, il y a partout des situations où il y a des fluides. Le traitement d'image, ça n'a rien à voir. D'accord ? Donc, il n'y a pas que des fluides, mais je vais vous raconter un peu l'histoire sur les fluides. Alors, ça commence avec Euler en 1755. Vous me direz, il y a des objets bizarres, là, il y a des dés sur des dés, des gradients, des trucs comme ça, ce sont des dérivés. Vous avez tous subi l'apprentissage des dérivés, presque tous. outre le fait que les livres détruisent, moi, je préférais qu'ils ne touchent pas aux dérivés plutôt que de les faire comme ça. Mais la manière dont c'est enseigné est absolument scandaleuse, non pas du fait des enseignants, que je respecte sans aucun problème, mais du fait de l'ineptie d'un très grand nombre de manuels scolaires. Donc, les dérivés, ce n'est pas quelque chose, si vous ne savez pas très bien ce que c'est, et il doit y en avoir dans l'assistance, ce n'est pas très grave. Parce que, quand même, le mouvement, l'homme observe ça depuis que l'homme existe. L'idée de mesurer, dès qu'on fait de l'agriculture, on commence à mesurer, on commence à... Bon, donc, mesurer des mouvements, parler de vitesse, c'est une notion extrêmement naturelle. Et puis, Newton invente f égale m gamma. Gamma, c'est la dérivée seconde par rapport au temps de la position. Donc, il faut connaître, il faut savoir ce que c'est une dérivée pour parler à la dérivée seconde. Newton, il ne sait pas ce que c'est une dérivée. Donc, il écrit quand même l'équation. Il ne sait pas ce que c'est. Il va inventer une théorie un peu bizarre, presque, quasi mystique, sur ce qu'il appelle les fluxions. à peu près, et il y a eu une immense polémique à l'époque entre Newton et Leibniz. Leibniz, c'est... Bon, Newton, d'accord, on ne va pas critiquer. Mais, enfin, moi, j'ai été imbibé de bande dessinée, donc, pour moi, je vois toujours souvent une pomme sur la tête, mais bon, bref. Cherchez la référence si vous ne connaissez pas, je vous conseille vraiment de lire ça. Bien, donc, oui, Leibniz. Leibniz est un personnage, vous le connaissez comme philosophe, vous savez sans doute qu'il était diplomate, coureur de jupon, bref, dueliste, mathématicien, et il invente toutes les notations du calcul différentiel. Il n'invente pas. Ça, c'est un phénomène assez intéressant en mathématiques, ça se rapproche un peu de la notation musicale en musique. Il n'invente pas le calcul différentiel, il invente toutes les notations et sans les notations, c'est difficile de faire des maths. Donc, Leibniz, en 1755, Euler écrit ses équations. Quand il écrit ses équations, la notion de dérivé, le grand Euler qui s'est illustré dans plein de questions mathématiques, physiques, où à l'époque on ne faisait pas vraiment de distinction et c'était une époque heureuse. Donc, Euler, 1755, dans le cas d'un flux d'un compressible, c'est le cas le plus simple, donc il écrit ses équations. Alors, il faut lire la première page, parce que moi je n'ai pas lu l'article, mais on m'a montré la première page et j'ai lu trois lignes sur la première page. Je cite ces trois lignes. Ces trois lignes sont du point de vue, je ne sais pas si je ne me souviens plus si il est physique ou mécanique, l'affaire est entendue, bon, mais il subsiste une légère difficulté analytique. Bon, ce que je traduis par mathématiques. Vous voyez, ces équations écrites en 1755 en dimension 3 d'espace, et croyez-moi, si vous savez ce que c'est une dérivée, c'est des équations d'allure très simple. Si vous ne savez pas, ben tant pis. Donc, c'est une équation qui, lorsqu'on sait qu'il y a une dérivée, est vraiment très simple. Donc, un élève qui apprend une dérivée partielle peut lire cette équation. Bien. OK. Donc, en dimension 3, on est en 2017, on a appris plein de sources d'équations, on est loin de comprendre complètement la structure des équations, des solutions, des progrès très récents viennent d'être faits, mais c'est un domaine majeur. Alors, du point de vue physique et mathématique, Euler exprime avec une certaine assurance que tout est réglé. Néanmoins, le paradoxe d'Alembert s'applique. En fait, d'Alembert, quelques années plus tôt, en 1752, obtient un prix, le prix de l'Académie des sciences de Dijon, et pour avoir démontré le théorème suivant, les oiseaux ne peuvent pas voler. Ah ! Donc, oui, on fait des choses amusantes, les matheux, on démontre des théorèmes comme les oiseaux ne peuvent pas voler. Bien, alors qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, c'est un théorème, il a vraiment démontré ça, il a démontré que dans un certain nombre de modèles, dont celui de Newton et d'autres, utilisés pour décrire l'air, une des conséquences de ces modèles est que les oiseaux ne peuvent pas voler. C'est donc qu'il y a un défaut dans le modèle. OK ? Eh bien, dans le cas de l'air, D'Alembert ne l'a pas fait, mais on peut le faire relativement facilement, à nouveau, on peut déduire de ce système d'équation que les oiseaux ne peuvent pas voler. Donc, il manque quelque chose. Ce qui manque apparaîtra en particulier est en 1822 avec Navier qui fait tout et son collègue anglais Stokes fait une remarque que je trouve passablement triviale. Bon, ça reste entre nous. 23 ans plus tard et en fait, ce que Navier comprend, c'est qu'il faut rajouter quelque chose qui est l'effet, pour parler de manière très imagée, qui est l'effet de friction entre les molécules, entre les particules qui sont dans le liquide. Ah oui, ça a une certaine consistance. On le sent bien. On sait bien qu'il y a la résistance de l'air. On n'a pas besoin d'être un grand scientifique pour éprouver la résistance de l'air. Bien. Bon, donc, et cette résistance de l'air, c'est aussi, ça aide les oiseaux. Donc, il fait toute une étude mathématique mécanique qui conduit à introduire ce terme supplémentaire et depuis cette date-là, on appelle ça les équations Navier-Stokes. Cette équation-là, à nouveau, c'est dans le cas incompressible qui n'est pas le plus intéressant pour les applications mais qui est déjà assez rigolo mathématiquement. Dans les années 2000, il y a eu un truc, bon, je sais, vous aurez en fin d'année mon grand-aîné Alain Cohn pour faire la clôture de ce séminaire et donc Alain est beaucoup plus fanat de cette liste que moi mais il y a eu en l'an 2000 une liste de dix problèmes particulièrement difficiles en maths. À mon avis, il y en a beaucoup plus que dix mais enfin bon, déjà ces dix-là, ils sont pas mal, dotés d'une grande récompense en monnaie sonnante et trébuchante pour quiconque la résoudrait. Comprendre ça en dimension 3, c'est un des dix problèmes. Donc vous voyez le fait qu'une équation qui peut s'énoncer relativement facilement, surtout si on sait ce que ce sont des dérivés, conduise à des problèmes qui sont aujourd'hui, on a progressé mais on n'a pas une compréhension complète de cela. Et l'histoire s'arrête même pas là. Les modèles pour les fluides, ça continue, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'équation de Boltzmann, d'ailleurs j'ai fait écrire deux livres sur les équations de Navier-Stokes, donc on est vraiment dans un de mes domaines. Boltzmann en 1870 à la suite du génie qu'est Maxwell en 1866 va faire, va écrire un modèle sur les écoulements raréfiés comme ceux qui sont en très haute altitude. Et ce sont, on peut considérer que ce sont des briques élémentaires à partir de lesquelles on continue à modéliser des fluides ou des situations faisant intervenir des fluides de plus en plus complexes. Les applications se multiplient, l'aérodynamique j'en ai parlé, mais la météorologie, dès qu'on vous parle de météorologie et de climatologie, il y a derrière des équations Navier-Stokes. Plus ou moins compliquées avec des termes supplémentaires, géophysique, écoulement sanguin, les flots de polymères et toute une activité de recherche sur la réologie des polymères qui est loin d'être finie. Mais aussi les effets spéciaux. Vous vous souvenez, après, vous devez me dire à la fin combien de films j'ai fait allusion dans l'exposé. On verra si vous l'avez tous repéré. Alors, donc, effets spéciaux, là, je vais être très très simple. vous vous souvenez d'une sorte de pâtisserie monstrueuse qui s'appelait Titanic. Bon, alors, Titanic, moi, je l'ai vu en mission, c'était vraiment pour le boulot, il fallait que je voie tous les effets spéciaux dedans. Donc, à la fin, quand enfin le Titanic se met à couler, il coule dans la mer, on n'en finira plus, donc, bref, enfin, il coule, la mer est totalement numérique. Et les studios d'Hollywood ont été très cheap là-dessus parce qu'ils ont bien voulu faire des simulations numériques, c'était quand même le plus gros budget de l'histoire du cinéma à l'époque. Ils n'ont pas voulu se lancer dans des Naviestos très sophistiqués, ils ont fait du Naviestos quasiment linéarisé, assez simple. Mais, quand même, quand on voit la manière dont l'eau bouge dans les coursives, ce n'est pas de l'eau, ça se voit. Bon, je pense qu'il faut être un peu bizarre comme moi pour regarder... Ah, l'eau, ce n'est pas bon, ça. Mais enfin, je ne sais pas ce qu'on pourra regarder d'autre. Bon, pardon. bien, donc, l'eau, ouais, donc, d'ailleurs, les studios ont promis que pour Titanic 24, il ferait du Naviestok vraiment 3D complet. Non, c'est une mauvaise présenterie, il n'y aura pas Titanic 24, rassurez-vous. Alors, trafic routier, mouvement de foule, oui, là aussi, des modèles fluides, etc. Je veux insister juste sur un point qu'on ne verra pas dans les petits exemples pour montrer qu'on a besoin quand même de maths parce que pour l'instant, je n'ai pas dit d'où elles sortaient ces équations. Ces équations, c'est une aventure collective, souvent, lorsqu'on a des domaines qui sont liés à la physique et à la chimie, c'est une grande partie de l'histoire de la mécanique, de la physique, de la chimie, conduit, je ne vais pas dire pas aboutir, mais conduit à ces équations. Bien. Dont les matheux vont servir. Mais dans des applications réellement compliquées, la modélisation, c'est un jeu, le problème des conditions aux limites, toutes les questions comme ça, c'est un jeu dans lequel tout le monde interagit. Et puis, il y a d'autres disciplines qui m'intéressent aussi beaucoup. Je vous ai parlé de sens d'ingénieur avec la computer vision où là, le modèle n'existe pas. Il s'agit de trouver les équations dont l'effet va être celui qu'on veut sur les images ou sur les données. On pense à ce sujet tant à la mode dont on nous farcit les oreilles sur lesquelles j'ai commis quelque chose dont une start-up, à savoir les big data. Les big data en français. Donc, dans ces disciplines-là, et puis toutes les mathématiques et les liens avec l'économie, je vous parlais de finance, il y a de la modélisation, et puis surtout à comprendre les limites de la modélisation. Tout ça sont des histoires dans lesquelles je ne m'en embarquerai pas, mais je serai ravi de répondre à des questions si vous en avez. Donc, modélisation, c'est pluridisciplinaire, c'est souvent mené par les sciences dont c'est en partie le job, et nous, les matheux, on peut donner un petit coup de main. Alors là-dedans, on a des équations maintenant. On a des machines, bon, ça je repasse dessus, et on a des objectifs, des problèmes concrets. Et les maths dans tout ça. On y vient. Alors avant d'y venir, les modèles sont non-linéaires. Vous voyez, le grand point d'exclamation a pu s'y écrire en gros, donc ça doit être important. Alors, ça veut dire quoi, non-linéaire ? Ça veut dire qu'une simple multiplication de causes n'induit pas une simple multiplication d'effets. moyennement clair, ça. Une addition de causes n'entraîne pas automatiquement l'addition des effets. Ça peut être un tout petit peu plus clair. Je vais prendre un exemple, ça sera plus clair. Vive la pédagogie par exemple. On va faire un gâteau. Vous avez une recette pour un gâteau. Cette recette, c'est pour quatre. Ah, c'est un gâteau virtuel, je vous rassure, ne vous excitez pas trop. Donc, vous avez une recette pour quatre. Bien. On est huit ce soir. Pour les ingrédients, qu'est-ce qu'on fait ? On multiplie tout par deux. Ça, c'est linéaire. On prépare la mixture. Vous voyez à quel point je suis doué en cuisine. On prépare la mixture, on la met au four. Alors, je vous préviens tout de suite, si vous mettez le double du temps au four pour le gâteau, je ne viens pas manger chez vous. ça, c'est non linéaire. Quand ça devient sérieux, ça devient non linéaire. Bien. On pense d'abord que la Terre est plate et puis après, ça se complique. OK ? Donc, les modèles sont souvent non linéaires. Alors, les maths là-dedans, c'est, outre le fait que les progrès entre les simulations et l'analyse, c'est-à-dire la compréhension mathématique des équations, outre le fait que les progrès vont de conserve, l'analyse est requise pour la discrétisation et les algorithmes. Ça vaut mieux de disposer de garde-fous pour ne pas faire n'importe quoi. Alors, je vais prendre l'exemple le plus simple auquel on puisse penser si on est spécialiste d'équations bizarres comme celle-là. C'est une équation linéaire, donc déjà, on voit bien que ça va être limité d'utilisation. c'est une équation linéaire dont la solution est très simple puisque c'est le profil initial qui est poussé à vitesse constante vers la droite. Donc ça, c'est comme un feu de forêt qui se propage. Donc vous avez un profil qui est poussé vers la droite. Donc on connaît explicitement la solution. Bien. C'est une équation dans laquelle le temps et la position sont des variables continues. C'est-à-dire n'importe quel réel. Et il y en a beaucoup. Donc, la machine, elle, pour tâche et on veut vérifier que si on connaît explicitement la solution, ce qu'on va faire va bien retomber sur la solution que l'on connaît explicitement. On va tester une méthodologie numérique à l'aide d'une solution explicite. Eh bien, une machine, même si elle est extrêmement puissante, l'infini, elle n'aime pas trop. donc il faut absolument passer à quelque chose dans lequel il n'y a qu'un nombre fini, aussi grand qu'on veut, mais fini, d'inconnu. Donc, comment on fait passer le temps continu, la variable d'espace continue, à un certain nombre de variables discrètes. Bon, là, dans cet exemple très simple, c'est une discrétisation. On prend un pas de temps et un pas d'espace. Donc, le temps avance vers le haut et donc, vous voyez, ça, c'est le premier temps. Là, il y a 0, delta t, deux fois delta t. Puis delta t, c'est un petit paramètre qu'on devra choisir. OK ? Plus ce paramètre sera petit, mieux, plus on devrait être près de la vraie solution. et puis, on fait aussi cette discrétisation spatiale avec 1 delta x, 2 delta x, moins delta x, etc. Bien, vous avez compris. Donc, maintenant, l'équation, elle est posée avec des x et des t partout. Il voit des x partout. Donc, le... Elle voit des x partout. Bref, donc, le... le... Maintenant, on a des x discrets. Comment on passe de l'équation à quelque chose qui est gérable par l'ordinateur ? Eh bien, ça, c'est en revenant d'une certaine manière à l'idée de ce que c'est une dérivée. C'est que la dérivée, c'est la vitesse infinitésimale, la vitesse d'un point. C'est une limite, c'est une quantité abstraite qui correspond à mesurer, en laissant s'écouler un peu de temps, deux positions successives. On divise par la quantité de temps qui s'est écoulée et si la quantité de temps est très petite, ce rapport de différence est quelque chose qui s'approche de la vitesse instantanée. C'est la définition d'une dérivée. Eh bien, là, on repart en arrière, on se dit, ok, on va remplacer la vitesse par cette idée de quotient. Petite variation de valeur divisée par la variation temporelle. Petite variation de valeur divisée par la variation spatiale, là où il y avait à gauche un D sur DT et un D sur DX. Le N, c'est le pas de temps. Donc, on passe de N à N plus 1. On est en train d'écrire un algorithme. Donc, on a calculé la solution à N delta T. On veut la calculer au petit instant suivant. Ok, donc on va passer de N à N plus 1. À gauche, c'est toujours l'approximation de la dérivée. Et à droite, qu'est-ce qu'on voit ? On voit trois formules dans lesquelles on dit ok, je suis en un point, je vais calculer la dérivée par rapport au point. C'est-à-dire, je dois faire une petite variation. Mais la variation, je peux la faire à droite, je peux la faire à gauche ou alors, je peux la faire au centre, centré. C'est-à-dire que je fais un demi-pas à droite, un demi-pas à gauche. Vous ne voyez aucune allusion politique à ceci. D'ailleurs, vous verrez que c'est catastrophique pour Macron, les résultats numériques. Donc, le demi-pas à droite et le demi-pas à gauche, ça ne marche pas terrible. Mais avant, je faisais rigoler tout le monde parce que je parlais de Bérou. Mais maintenant, avec Macron, on ne peut plus rigoler. Il a tout détruit. Donc, centré, un pas à droite, un pas à gauche. Et le vent pousse le profil de gauche à droite. Alors, ça, c'est la chaleur. Non, je n'en parle pas. OK, transport. On va voir lequel c'est. Normalement, c'est celui qui est parfait. Alors, ça se lance, ça. Ah, ça, je ne trouvais plus. Je n'ai pas le choix. Voilà, donc ça, c'est décentré à mon, à gauche. Ah, je n'avais pas pensé à celle-là, tiens. D'ailleurs, je réfléchis, oui, il se trouve que là, c'est vraiment à gauche, à mon, mais bon. C'est un hasard. Bien, donc, ça fait bien le boulot. OK. Alors, celui-là, c'est lequel ? Ah, je ne vois pas l'écran avec le problème de résolution. Là, on descend entre à droite. Ça ne marche pas du tout. Bon. Par l'acheté vis-à-vis de Jupiter, je ne vais pas vous montrer le centré, c'est aussi mauvais que le centré à droite, mais ça reste entre nous. Aucune allusion politique, aucune allusion politique là-dedans. En fait, il y a une explication. D'abord, ça, c'est le genre de truc qu'on apprend dans un cours d'analyse numérique au niveau, allez, L3, entre L3 et M1, souvent L3, mais plutôt M1 maintenant. On apprend à comprendre ça, mais on peut le comprendre rien qu'avec des mots. Donc, le vent souffle de gauche à droite. OK ? Je dois faire un petit pas pour aller chercher de l'information. Si je vais vers la droite, c'est le vent en train d'amener de l'information. Si je me descends entre de l'autre côté, c'est renversé pour vous. Bon, bref. si je vais chercher de l'information là où elle n'est pas encore arrivée, ça ne peut pas marcher. J'ai intérêt à aller chercher de l'information là où elle est en train d'arriver. Donc, c'est normal d'aller à contre-courant pour aller chercher l'information. Et ça, c'est la grande morale, toujours être à contre-courant. Ça, c'est bien plus important que gauche ou droite. Bien. alors, aller décentrage à mon, aller chercher dans le sens enfin, à contre-courant. Alors, cette expérience, c'est une expérience, j'ai fini toute ma bouteille d'eau, sinon on l'aurait faite en direct. C'est à peu près la seule expérience physique que je sois sûr de pouvoir réaliser. Donc, on va la faire, vous voyez ma bouteille d'eau, elle est à moitié vide. Je l'incline et je la redresse. Il y a l'interface entre l'air et l'eau qui va se stabiliser assez rapidement. Vous le savez bien, vous l'avez tous constaté, j'ai même pas besoin de le faire avec une vraie bouteille. Ça marche. Donc, le message de la bouteille, c'est la chose suivante. C'est que il y a de plus en plus de logiciels du commerce qui sont vendus, qui vous promettent tout et qu'il est bon de tester et de comprendre avant de s'en servir bêtement. Dans cette expérience, on a pris le logiciel le plus vendu de mécanique des fluides, on lui a fait calculer ça et il trouve que l'interface, ces flèches, c'est des mouvements, qu'il va y avoir des mouvements d'eau de manière éternelle de 20 cm par seconde quand la bouteille, l'expérience que j'ai menée, au lieu de la faire partie de la verticale, on la fait partir d'une position oblique. vous prenez une bouteille à moitié remplie en position oblique, vous avez toujours à cause de la gravité une interface plane, horizontale. Vous bougez, vous la remettez dans la position oblique, ça se stabilise, c'est pareil. Donc l'angle de la bouteille ne joue aucun rôle. Avec un angle assez réduit, on a des vitesses du fluide qui ne se stabilisent jamais. Ça, pourquoi ? C'est parce que la gravité a été mal discrétisée, donc la gravité est une force potentielle. si on fait mal dans un repère qui n'est pas bien orienté, il y a un souci et si on ne veut pas à chaque fois se dire dans quel repère je vais travailler et tout, on a besoin d'un petit peu de maths et qui commence à être un peu plus subtil. Donc tout ça pour dire que oui, on peut faire des tonnes de simulations numériques, traîner des tonnes d'applications en appuyant sur les boutons en se disant ça va marcher, mais de temps en temps de disposer de garde-fous ça vaut mieux. Alors, donc comprendre un peu la structure des équations après tout c'est quand même pas déraisonnable de se dire que pour bien résoudre numériquement une équation il vaut mieux un peu comprendre la manière dont ça marche cette équation. Donc c'est ça qu'on appelle l'analyse mais c'est aussi de comprendre les méthodes d'approximation. L'analyse ça peut être très difficile je vous ai déjà expliqué que pour Navier-Stokes c'était un des prix clés sur la question de savoir est-ce qu'il y a une singularité qui est sur mon temps fini mais je voulais mentionner un de mes autres grands héros à savoir Jean Leray mathématicien français absolument spectaculaire pour les matheux c'était un élève de Lebeg et Leray un jour a eu une sorte de révélation en se promenant il marchait beaucoup en se promenant le long de la Seine il voit des tourbillons derrière les piles des ponts de la Seine vous voyez ça crée automatiquement des petits tourbillons et là fulgurance qui conduira à des articles qui d'une certaine manière fondent les équations ODAV partielles mon sujet non linéaire c'est-à-dire d'intérêt principal il ne résout pas tout mais ce qu'il fait est absolument extraordinaire Leray fait prisonnier dans un camp un fait prisonnier par les allemands à la seconde guerre mondiale inventera toute une théorie mathématique sans rien sans papier sans rien dans le camp de prisonniers il y a des monstres donc bref voilà un sujet alors ça on en a parlé donc là j'ai deux options mais je pense que vu l'heure il est peut-être temps de penser à s'arrêter avant que tout le monde ne craque je voulais évoquer plusieurs sujets le point c'est l'exercice du métier de mathématicien et encore plus de mathématicien appliqué donc déjà des questions prosaïques moi comme matheux qu'est-ce que je fais dans toute la sainte journée à part dormir ou écouter la musique ou faire d'autres choses oui je dis que je travaille mais en fait je dors mais bon non pardon donc on fait des maths faire des maths c'est un exercice théorique que les matheux ici connaissent bien c'est un exercice très mental c'est un sport assez individuel même si on peut le pratiquer en petite équipe un sport assez intense c'est pas un sport de contact je suis un ancien rugbyman comme vous l'avez vu donc je ne sais quand même pas comparer ça au rugby mais c'est assez intense d'où d'ailleurs parfois l'idée que les mathématiciens font leurs meilleurs travaux très jeunes parce que c'est tellement intense qu'à 40 ans ils sont à la retraite alors c'est à la fois vrai et pas tout à fait vrai d'abord en termes de production c'est faux mais en termes d'activité on peut faire des choses à votre âge on peut faire des choses qui deviennent beaucoup plus dures à faire quand on a 10 ans de plus 20 ans de plus 30 ans de plus en termes de capacité d'énergie de capacité de mobilisation etc parce qu'on a moins de contraintes on n'a pas donc tout ça ça se joue et c'est certainement vrai dans énormément de disciplines bien en revanche ce qui se passe avec l'âge c'est qu'on change de manière de faire des maths il y a l'expérience et au lieu de se lancer là où à 20 ans 25 ans quand on avait une idée on se lançait tête baissée dans la tentative de résolution sans réfléchir là avant de faire le gros effort de se lancer dans l'émonstration on réfléchit beaucoup pour être sûr que ça vaut le coup et bien ça paraît bête mais ça change et puis on a peut-être un peu plus de recul donc je voulais tordre le coup à cette légende oui les maths on peut faire ça toute sa vie en revanche quand on est intéressé par des questions très concrètes et bien il faut passer du temps sur ces questions là moi j'ai toujours essayé de consacrer entre 30 et 50% de mon temps à des problèmes concrets ou l'interaction avec d'autres scientifiques j'ai eu la chance d'avoir des collègues collaborateurs physiciens économistes etc extrêmement patients avec moi parce que le mateux se doit aussi d'apprendre leur langage le langage mathématique quand on l'a pas appris jeune c'est dur à apprendre plus tard donc de mon point de vue les mateux doivent faire un plus gros effort puisqu'à la fin ils vont apporter une connaissance plus technique que la connaissance réellement scientifique donc il y a aussi des raisons pour qu'ils fassent cet effort bref donc tout ça pour dire que c'est toujours du travail dès qu'on s'attaque des applications avec des très grosses équipes et que les mateux on apprend comment ça vous le savez ok on a des profs mais on apprend quand on commence à réfléchir vous avez ça vous devez commencer à le voir c'est quand on a des problèmes donc j'aime bien ce que vous êtes en train de faire au séminaire de dire on va prendre des petits problèmes et on va réfléchir ensemble parce que c'est comme ça qu'on apprend il faut bien faire des cours donc on se tape les cours mais quand on sort le cours on oublie tout instantanément tant qu'on ne réfléchit pas dessus bon donc équipe on est formé par ses copains copains au sens neutre du point de vue du genre donc et aussi ses élèves donc vous prenez n'importe quel matheux ayant bien marché en général vous verrez autour de lui avant lui derrière lui une cohorte de gens extrêmement de très grande qualité donc dans mon cas effectivement fin de la parenthèse personnelle j'ai eu des des maîtres vraiment intéressants des collaborateurs qui m'ont beaucoup appris je ne sais pas plus de 90 dans 40 pays du monde et une flopée d'étudiants qui m'ont le plus appris je pense qu'ils m'ont beaucoup plus appris que je n'aurais jamais appris donc il y en a qui sont devenus célèbres je ne résiste pas à mentionner la Lady Gaga des mathématiques qui est devenue députée récemment qui fut effectivement un de mes anciens élèves avant qu'ils décident de faire autre chose bon alors donc je vous ai parlé de tas d'applications je voudrais peut-être très très rapidement vous indiquer rien qu'avec des mots je ne vais pas vous montrer je ne vais pas vous montrer les sommes j'aime bien cette photo donc je la montre donc ça c'est la photo de la bibliothèque la fameuse bibliothèque de Trinity College à Dublin absolument magnifique donc pour avoir une petite idée de la masse de données qui a été créée puisqu'on a passé le nombre d'avogados en termes de la quantité de données créées sur le net il faut se représenter c'est une des grandes bibliothèques c'est pas la plus grande c'est la librairie du congrès est à peu près quatre fois plus grande et vous devez multiplier ça par un milliard de milliards ça vous donne un petit ordre de grandeur ça c'est ce réseau c'est pas le réseau de la RATP c'est le réseau c'est bien à Paris vous reconnaissez la scène qui passe c'est une invention dont ce qui est absolument remarquable il y a fort longtemps c'est le réseau pneumatique à Paris et bien c'était non mais c'était vachement c'est sûr le réseau pneumatique bon bref donc tout petit réseau vous comparez à Facebook un milliard de nœuds un milliard de nœuds c'est nous tout le monde en parle il parle de la richesse des données alors moi j'ai mis un coffre fort parce que chaque fois qu'on parle de ceci j'ai en tête un écrivain de science-fiction j'ai parlé de Calvin je vais parler maintenant de littérature sérieuse donc Neil Stephenson qui a fait Snow Crash un bouquin qui a certainement généré beaucoup beaucoup de vocation en informatique et puis qui invente dans un livre l'idée que bientôt c'est ça il écrivait il y a 30 ans et c'est l'auteur c'était un economicum et l'idée que la richesse ça sera les données et donc il invente des îles à statut particulier du point de vue politique dans les îles du Pacifique où il va stocker d'immenses quantités de données en accumulant les en accumulant ainsi les données parce que c'est une richesse extraordinaire ce qui déclenche une guerre mondiale instantanément toujours pour les données donc plein de fantasmes au niveau des données moi je vais pas vous faire dire plein de choses sur les données oui il y a un gros potentiel économique oui il y a une ruée il y a une bulle spéculative sur les data scientists il y a plein de risques de confiance de sécurité de données personnelles etc etc donc nous il se trouve qu'on est on est parti on a créé une start-up à cause d'une parce que j'étais censé m'arrêter à mes années 1994 mais en fait les plus beaux enfants sont toujours les derniers donc il y a une quinzaine d'années on a créé une théorie qui s'appelle la théorie des jeux à champs moyens qui a plein d'applications en économie des mouvements de foule c'est utilisé par des ingénieurs pour l'évacuation ah oui ça c'est une chose intéressante quand vous avez des salles qui contiennent énormément qui peuvent contenir un très très grand public leur évacuation pour être homologuée dans certains pays leur évacuation doit être prouvée entre guillemets par des simulations numériques donc les gens ont commencé à servir de notre théorie pour faire le dossier d'homologation de l'évacuation de la grande tour qui est en train d'être construite à Abu Dhabi donc ça et ça sert pour les pour les datas bon donc ça c'est un tweet un tweetosphère 8 au bit égale 1 au byte bon ça c'était c'était pour visualiser les points d'affluence ou le tourisme en France ça c'était des trucs qu'on avait fait gratuitement pour voir c'est à dire les gens mettent toutes leurs photos sur internet vous aspirez l'information et donc du coup vous savez où les chinois ont fait le plus de photos et où ils se sont le plus rendus pour donner cet exemple que l'on a fait réellement ce qui est quand même une information pour les offices de tourisme ce qu'on a fait absolument gratuitement après bon peu importe donc ce sont des petites réalisations mais notre truc c'est à ce moment là on est passé à 30 personnes on a vendu cette start-up à Avast Media donc vous voyez le matheux au passage ouais on peut faire des maths mais on peut aussi faire une start-up en même temps on peut faire du consulting on peut bien s'amuser on travaille avec des physiciens des chimistes des économistes donc vous aurez compris que en fait j'ai été payé correctement par le contribuable pour m'amuser pendant 40 ans je ne suis pas à me plaindre donc racheté par qui par Avast Media pourquoi Avast Media parce que le monde de la publicité est en train de devenir entièrement numérique bon je pourrais continuer comme ce c'est une tarte à la crème de dire que le monde autour de nous est de plus en plus numérique donc sur les datas qu'est-ce que je veux dire les datas c'est un sujet dans lequel très à la mode sur lequel on met des informaticiens ont fait des algorithmes absolument prodigieux on a inventé le deep learning le machine learning même des physiciens aussi venant de la physique statistique et mécanique statistique ont aussi introduit des idées très intéressantes etc etc néanmoins je veux vous donner par un exemple comprendre qu'il faut à tout prix disposer d'un modèle et pas simplement de se prosterner devant le dieu algorithme pour qu'il recrache des réponses à des questions que l'on ne sait même pas formuler c'est un peu ce qui se passe alors deux exemples en fait tout sur l'électricité comme vous le savez de plus en plus on va avoir le truc qu'on a chez nous qui mesure la consommation des compteurs fatigués il est temps que je m'arrête des compteurs intelligents ça veut dire quoi ? ça veut dire que EDF peut récupérer des informations sur votre consommation électrique EDF et les autres absolument hallucinantes en particulier ils sont capables de voir enfin les experts sont capables de voir quand est-ce que vous déclenchez la machine elle a le linge juste en regardant la courbe de consommation bien ok on accumule les données pour quoi faire ? le but premier d'EDF ok ça peut être un peu de conseiller les clients mais le but premier c'est quand même de se dire quelle tarification je vais proposer à mes abonnés très bien ok donc segmenter les abonnés comprendre quels sont leurs usages etc très bien objectif commercial on peut le comprendre c'est pas tout c'est leur job le problème c'est que s'ils mettent une nouvelle tarification que vont faire les gens parce que ce sont des gens et bien ils vont changer leur mode de consommation quand les heures creuses ont été inventées les gens sont mis à faire que les chauffe-eau chauffent la nuit lancer les machines après souvent c'est 11h du soir etc et ça ils n'ont pas eu besoin de 10 ans pour apprendre ça a été instantané mais s'ils changent de comportement toutes les données qu'il y avait avant ça ne va rien ok un exemple que j'aime bien c'est aux Etats-Unis où les législateurs avaient eu comme idée qu'une juste tarification de l'électricité c'était de regarder la consommation passer sur un mois de prendre la consommation moyenne et d'avoir un tarif dégressif en fonction de la quantité c'est pas en fonction des revenus mais en fonction de la consommation ça n'a pas loupé un mois avant non c'était une semaine si je dis bêtises sur la durée une semaine avant que la loi ne rentre en vigueur le stade l'équipe des Seahawks c'est une équipe de football américain peu importe l'équipe des Seahawks a allumé tout son stade de tous les projets à fond pendant une semaine énorme consommation ils ont eu l'électricité la moins chère que l'on puisse avoir pendant des mois et des mois donc ce que je veux dire c'est que dès qu'il y a une personne et pas simplement une donnée abstraite il y a de la stratégie qui est là et donc si vous ne faites pas un modèle de comportement là-dessus vous êtes fichu les données ne serviront à rien donc je vous donne ces exemples-là pour bien montrer que oui il y a besoin de maths là aussi de maths voire d'observation empirique etc. donc le panorama est assez immense je vous ai peut-être un peu perdu dans tous ces domaines applicatifs la conclusion de tout ça c'est d'abord quand on fait des maths comme moi je les aime c'est-à-dire ouvertes et respectueuses de tout ce qui nous entoure parce que c'est pour ça que j'ai commencé en disant moi je ne sais rien en maths pour bien montrer que ce n'est pas uniquement de la fausse modestie un peu mais pas uniquement cela c'est aussi l'humilité absolument nécessaire qu'un mathématicien doit avoir et qu'en plus un mathématicien appliqué doit avoir donc ça c'est absolument absolument indispensable mais autrement cet aspect on s'amuse beaucoup c'est vrai aussi on ne va pas le nier l'aspect que les les problèmes les problèmes peuvent être très difficiles ça c'est aussi très rigolo vous avez fait des études brillantes ayez de l'ambition n'écoutez pas n'écoutez pas forcément tous les conseils qu'on prodigue moi mon directeur de thèse m'a donné trois ou quatre sujets bon ça a été un peu bizarre j'ai travaillé sur aucun des sujets qu'il m'a donné je disais bon je ne dis pas que c'est ce qu'on doit faire enfin je me rappelle aussi d'un de mes anciens élèves m'apportait une remarque sur la formulation mathématique je parlais de propagation de feu de forêt et de manière générale de propagation de front comment mettre ça en forme mathématiquement de manière rigoureuse je regarde un peu je lui ai dit écoute c'est trivial ton truc donc il n'a pas publié il a fait un rapport interne à l'Inria qui est de tous ses articles celui qui est le plus cité maintenant bref j'étais son directeur de thèse et je me suis complètement planté sur l'importance de la chose parce que je n'ai mesuré que la difficulté mathématique et je n'ai pas du tout mesuré l'impact que cela pouvait avoir par ailleurs l'oré je reviens en arrière quand l'oré a cette révélation sur la mécanique des fluides il va voir son son maître son directeur de thèse le bègue celui de l'intégrale pour les mateux dans la salle bien l'intégrale de le bègue c'est celui-là de Rennes convergence dominée le bègue l'écoute avec condescendance et lui dit mon jeune ami ce sujet est bien trop difficile pour vous alors vous voyez moi si je m'y mets d'accord mais alors vous non heureusement que l'oré ne l'a pas écouté donc oui c'est bien de s'informer c'est bien de se renseigner mais tracer votre propre voix en vous amusant et en étant ambitieux voilà c'est vachement paterniste ce que je suis en train de vous dire monsieur Ali vous êtes plus jeune que mes enfants donc c'est normal que je sois un paternaliste et bientôt vous aurez l'âge avec des petits enfants bien allez j'arrête là j'ai dit assez de bêtises pour ce soir et je libère tous ceux qui veulent partir en courant merci pour ceux qui voudraient on peut faire une petite session de questions donc si des personnes ont des questions qu'ils n'hésitent pas si après vous voulez partir aussi vous pouvez mais pour ceux qui auraient des questions même si ça n'a rien à voir avec l'exposé il n'y a pas de problème et ce n'est pas nécessaire il y a une question là allez-y par les eaux je voulais savoir un peu comment est-ce que l'unier stock ou l'unier stock peuvent mettre une équation qui n'est pas démontrée mais qui est utilisable ah ça c'est c'est une excellente question c'est à dire puisqu'on ne comprend pas la structure mathématique de l'équation comment on s'en sert d'accord et pourquoi on s'en sert bon alors en fait c'est qu'on n'a pas tout compris mais on dispose d'un corpus suffisant pour savoir que normalement il n'y a pas de problème on n'a pas de certitude de toute façon dès qu'on regarde un problème concret il n'y a jamais de certitude ok à 100% donc c'est pour ça que si vous écoutez des scientifiques dans beaucoup de débats publics face à des ayatollahs les scientifiques sont gênés les ayatollahs ont des certitudes les scientifiques disent très certainement ça marche comme ça c'est un exemple typique très certainement c'est bien posé le plus souvent et on fait avec et donc dans la réalité il faut apprendre à faire sans tout savoir ce qui n'est pas toujours simple bon voilà très bonne question en fait j'aimerais savoir pourquoi les logiciels de simulation numérique sont aussi chers oh j'en sais rien nous tous les logiciels qu'on a fait nous sont en fait ouais donc pas moi qu'il faut poser la question donc pas forcément la version si vous aimez la photo numérique je vous conseille les versions qui sont en ligne de DXO Labs sur la la correction automatique de vos photos donc après bah oui c'est tout un business les logiciels les logiciels numériques alors il y a pire que les logiciels numériques dès que vous rentrez dans des logiciels de stade de gestion de de système pensez à SAS pensez à pensez aux saloperies de Microsoft etc donc ça coûte la peau des fesses pour ce que c'est donc oui c'est vrai que les coûts de développement sont conséquents puis après c'est c'est un coût qui ne représente rien il faut dire ce coût ne représente rien si ce n'est des lignes budgétaires à combien on peut le vendre c'est pas forcément lié à un coût de développement c'est c'est comme c'est mais pensez à la musique vous prenez un CD musical ça coûte combien bon le CD est pour ceux qui achèteraient des CD pardonnez-moi de sourire donc à produire un CD la plupart du temps dans je ne parle pas de musique classique mais en dehors de la musique classique où il faut un orchestre etc éventuellement et tout ça peut être fait chez soi on a tous les outils pour faire ça ça ne coûte pas très cher allez on va dire 2 euros max un CD ok c'est ça le prix le prix de revient donc après évidemment le prix que vous voyez c'est tout l'effort commercial la distribution la pub voire le CD qui est promotionnel des concerts plutôt que le contraire donc c'est tout à fait d'autres logiques et on a la même chose dans les logiciels quels qu'ils soient en particulier les logiciels scientifiques pas forcément liés au coût de revient il y a le coût de distribution il y a le coût il y a tout un tas de coûts puis là on tombe dans des mystères enfin on tombe dans des logiques qui nous échappent nous scientifiques complètement je ne dis pas qu'elles sont absurdes elle dit elles nous échappent complètement sur votre exemple de débrouillage est-ce que vous avez parlé d'une perte de l'information est-ce qu'on sait comment mesurer ce genre d'information bon alors déjà ce sont des expériences qui remontent à pas mal de temps on pourrait faire d'autres choses faire légèrement mieux maintenant cette question de mesurer est très compliquée et en fait elle en entraîne une autre c'est que dans des sujets comme le traitement d'images et c'est vrai aussi dans le traitement de données on ne sait pas faire de benchmark puisqu'on ne dispose pas d'outils quantitatifs qui disent qu'un traitement est meilleur qu'un autre comment comparer donc les gens vont dire ils vont regarder pour des images ils vont regarder ils vont dire regarder c'est bon mais peut-être sur d'autres images ça ne sera pas aussi bon du tout et sur les données c'est encore pire comment on mesure la qualité d'un traitement donc il y a des voix qui utilisent la théorie de l'information des notions d'entropie etc. pour tenter de mesurer les choses mais il n'y a rien de très 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 concret et pratique donc c'est un peu flou une dernière question mais normalement ça relève de la théorie de l'information mais bon en pratique on ne s'en sert pas beaucoup une dernière question peut-être oui bonsoir tout à l'heure vous avez parlé du mathématicien hongrois John van Heumann et je voudrais parler d'un autre mathématicien hongrois aussi Georges Polia qui a beaucoup parlé de la résolution de problèmes il a notamment fait un bouquin où tout seul vite c'est la résolution de problèmes avec différentes stratégies confrontées à un problème est-ce que vous vous avez des stratégies quand vous êtes confronté à un problème de maths ? alors moi j'ai un esprit totalement bordélique donc Polia je ne sais pas ou alors il nous raconte des histoires ce qui n'est pas exclure ou ce qui n'est jamais exclure ou bien il a un esprit hyper organisé non non moi j'attends l'inspiration non je cherche je cherche toujours l'angle Polia mais Polia on ne travaille pas du tout sur les mêmes choses donc les maths c'est très varié je l'ai indiqué donc Polia d'abord c'était à notre époque mais c'était un registre beaucoup plus spécialisé extrêmement on était beaucoup plus proche des exercices d'olympiades mathématiques que d'équations comme je les aime donc peut-être ça nécessite des esprits complètement différents donc moi il se trouve que je suis allé aux olympiades de maths et ça a été une catastrophe moi je me suis endormi pendant une des épreuves mais vraiment j'ai dormi je n'y arrivais pas ce genre d'exercice tordu où il faut chercher un truc complètement bizarroïde c'était juste pas possible pour moi et pourquoi faire des efforts je s'en fous donc donc si vous voulez je suis presque aux antipodes en termes de mode de fonctionnement de quelqu'un comme Polia que je respecte par ailleurs totalement c'est un immense mathématicien mais si vous voulez dans le même style et qui a beaucoup écrit aussi sur la manière dont il réfléchit aux maths il y a Hardy et Adamar a écrit un petit bouquin sur l'intuition en mathématiques qui est remarquable si ces questions-là vous intéressent je vous conseille de lire aussi ces deux auteurs et Hardy est bien connu pour avoir été à faire venir en Angleterre à Manouyan etc. mais là aussi ils sont des maths extrêmement spécifiques Adamar c'est autre chose lui c'est vraiment un analyste donc il y a des mathématiciens qui sont plus naturellement dans le discret les informaticiens se rattachent se rattrent sont plutôt de ce côté-là comme matheux les informaticiens sont des matheux mais pas des mathématiciens si vous voyez la distinction mais c'est plutôt des matheux du discret et puis il y a les analystes les géomètres qui sont un peu entre les deux pour faire des grandes classifications à la louche et c'est vrai qu'on ne fonctionne pas de la même manière on ne réfléchit pas de la même manière on ne visualise pas les choses de la même manière je crois pour une dernière question une toute dernière ou allez la dernière je suis désolé par contre pour les autres oui moi j'avais une question en fait c'était plus par rapport à la profession de mathématicien en fait j'ai l'impression que plus on avance et plus ça se mélange avec les physiciens les informaticiens est-ce que l'avenir du mathématicien c'est de rester purement dans les mathématiques ou de parce que vous parliez d'ouverture et je vous ai entendu beaucoup parler d'informatique aussi on a besoin de tout donc il y a des mathématiciens qui sont naturellement dans ce que je parlerai le coeur de la discipline ou dans des domaines classiques des mathématiques et qui ne sont motivés que par la logique interne du développement des mathématiques et c'est très bien comme ça et c'est utile et c'est nécessaire il y a d'autres matheux dont je fais partie qui essaient de picorer des deux côtés aussi bien dans des questions un peu classiques et théoriques que dans des questions plus ouvertes sur le reste et puis il y a des mathématiciens qui sont exclusivement à des interfaces donc c'est un arc-en-ciel un continuum je ne sais pas comment vous voulez l'exprimer et tout le monde est utile là-dedans c'est pas donc oui il y a de plus en plus de besoins de mathématiques partout donc il y a de la place pour des mathématiciens et qu'ils soient ultra classiques ultra théoricien très appliqués non il y a de la place pour tout le monde donc c'est c'est relativement ouvert après nul ne sait ce que sera l'avenir de la recherche fondamentale dans notre pays et en Europe mais je ne suis pas je ne suis pas très inquiet je veux dire je pense que l'Europe a bien compris que notre principal avantage si on pouvait en avoir un cela passait par la matière grise et que donc la recherche fondamentale avait un rôle très important à jouer en plus je n'aime pas le mot recherche fondamentale contre recherche appliquée j'utilise ces mots parce que tout le monde les emploie mais je ne les aime pas et on a besoin de tout et puis il n'y a pas une frontière en disant là c'est fondamental là c'est appliqué c'est très pour eux donc non point important c'est réfléchissez quand même un peu si vous me permettez que je dois vous donner un conseil vu vos âges réfléchissez un peu où vous mettez les pieds quand même mais autrement surtout aller où vous avez envie d'aller ce qui vous fait plaisir c'est quand même ce que vous aimez le plus important tout le reste c'est du baratin le plus important c'est l'enthousiasme et la passion sinon c'est pas la peine autant faire autre chose bien merci beaucoup pour votre venue je pense que vous pouvez applaudissements Merci